Alors, vous, vous aimez les comédies musicales, vous aimez les claquettes, et ça, on le savait. Donc, on vous a emmené prendre votre premier cours de claquettes. C'est Philippe Gepers et Loïc Baffier, ils vous ont suivis au cours de cette première séance avec Philou. Philou, c'est le professeur. Là, on est sur les grands boulevards. Et pour moi, quand j'étais jeune, Paris, c'était les grands boulevards. C'était pas la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe, où c'était tous les théâtres qui sont les uns à côté des autres, notamment le grand Rex. Est-ce que vous savez ce qui vous attend maintenant ? Oui, maintenant, on va faire des claquettes, je crois. Un cours de claquettes. Parce que j'ai toujours rêvé d'en faire et j'ai jamais trouvé le temps d'en faire. Voilà. Bonjour. Vincent. Bonjour. Bonjour. C'est Philou. Philou. Vas-y. Déjà, les claquettes, il faut avoir de l'équilibre. Ah, je me suis monté. Très bien. Voilà. Hop, step. J'adore. J'adore le bruit que ça fait. Ça me rappelle tout de suite. C'est... C'est... On y est, quoi. J'ai l'impression d'être à Bordeaux. Oh la base. Hop, step. Hop, step. Hop, step. Ok. C'est une première, mais ça m'a toujours fait rêver. Hop, step. Hop, step. Hop, step. Très bon danseur de claquettes, c'est vraiment magique. Et puis, ça convoque tout un univers cinématographique, de music hall. Il m'a fait rêver depuis tout petit. C'est bien, c'est bien. C'est ça. Je suis désaccrevé. Quel rapport vous avez à votre corps ? Aucun. Franchement, il ne sert qu'à mettre des habits, mon corps. Et à faire des galipettes de temps en temps. Très bien. Step, bon, chien, pied droit. Step, bon, chien, pied gauche. Vous aimeriez jouer dans une comédie musicale ? Si elle est bien, ouais. Si c'est... Jésus, non. Mais j'avais vu Billy Elliot à Londres. Ça, c'était magnifique. Tu passes par 38 émotions à la seconde. Tu pleures, tu rigoles, t'es ému, t'es bouleversé par un enfant de 6 ans qui était déjà un génie de la danse et de la musique. Ouais, ça, j'adorerais. Oui, devant. Derrière. Devant. Est-ce qu'il a sa chance dans une comédie musicale ? Il ne faudrait pas que la première soit après-demain, quoi. Voilà, mais en tout cas, il est doué au niveau... Il a déjà une bonne position du corps. Une bonne mémoire. Et en plus, il aime ça. Step, step. Taaah. L'autre côté. Taaah. Je trouve que les acteurs dansent pas assez. Moi, j'adore quand les acteurs dansent. Step, step. Attention. Alors, maintenant, la musique surprise. Ok. Ça va être Nana Moussouris, je pense. C'est ça. Qu'est-ce qui vous fait danser dans la vie ? Diana Ross. Abba. L'Aigle Noir de Barbara, très dansant. Il y a une discothèque à Paris où on danse le Madison. C'est vous dire si je suis un jeune homme moderne. Ça fait huit ans que je suis à Paris et ça fait huit ans que je me dis que je veux commencer les claquettes. Et en fait, ça m'a toujours intimidé. Il y a deux trucs que je veux commencer depuis du temps, une psychanalyse et une claquette. Et à chaque fois, je suis à deux doigts d'entrer dans un cabinet ou dans un cours de claquettes et j'y vais pas. Et là, tu vois, ça va être ma psychanalyse. Voilà, si tu commences par les claquettes, t'auras peut-être même pas besoin de faire la psychanalyse. Ouais, voilà. C'est hyper économique.